Bonjour, page en arrière-plan d'Ancatia afin de s'en servir comme support pour le tracé d'une esquisse. Nous allons insérer cette image dont nous avons quelques dimensions qui sont reportées ici. Dans un premier temps, nous allons créer une parte, puis une première esquisse qui nous servira d'aide pour le dimensionnement de l'image. Cette esquisse sera de la dimension repérée dans notre photo. Nous pouvons également reporter un axe de symétrie. Nous allons maintenant créer une surface légèrement plus grande qui nous servira de support pour notre image. Nous allons tracer par exemple une surface de 200 de côté. Nous allons créer maintenant une surface de remplissage, sur laquelle nous allons pouvoir plaquer un matériau tel que celui-ci qui fait appel à une image de texture. Nous allons modifier le lien de cette image vers notre photo ici. Éviter les répétitions et choisir une taille de matériau équivalente à la taille de la surface sur laquelle nous avons plaqué l'image. Nous constatons que la photo est ici inversée. Il est assez direct de changer l'orientation de la photo si l'on dispose de la licence photo studio. Si on ne dispose pas de cette licence, nous allons procéder ainsi. Dans un premier temps, nous allons réaliser un plaquage plan de notre image. Puis à l'aide de la boussole associée à l'image plaquée, nous allons la faire tourner autour de l'axe Y de 90 degrés. Ici, en éditant les coordonnées de la boussole, nous tournons de 90 degrés autour de l'axe Y. Puis faire tourner l'image avec la boussole autour de l'axe W permettra un positionnement correct. Nous allons maintenant dimensionner notre image. Nous allons éditer les propriétés du plaquage. Et grâce aux différents potentiomètres, nous allons pouvoir ajuster la taille de notre image au cadre que nous avons précédemment créé correspondant aux dimensions repérées. Dans un premier temps, nous allons ajuster la position angulaire et l'échelle en U de notre image. Afin de choisir l'échelle en V, nous constatons ici que les échelles U et V sont associées. Nous pouvons les dissocier ici et ajuster maintenant l'échelle verticale. Voilà. Votre image est maintenant ajustée. Il ne reste plus qu'à créer une esquisse afin de tracer notre pièce. Nous pouvons nous aider ainsi de l'image créée pour approcher notre profil. ici, par exemple, une révolution. ... ... ... ... ... Nous pourrons éventuellement rajouter les quelques dimensions repères que nous avons dans l'image ... 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 Voilà, en espérant que cette petite astuce pourra vous être utile. Merci de votre attention.